On va pouvoir démarrer. Donc Topflop, c'est l'événement live mensuel où tous les mois, j'invite un expert de son domaine pour parler du sujet qui est aujourd'hui de l'automatisation pour générer du cash par rapport à ce que vous faites déjà. Donc pas de nouveautés, des choses faciles à mettre en place. Antoine me disait encore il y a cinq minutes de l'actionnable. Donc attendez-vous à peut-être potentiellement mettre en place quelque chose dès cet après-midi. Donc du coup, on continue à dire bonjour à tout le monde. Antoine, Thibault, Benoît, super. Antoine, je te laisse te présenter et puis on va pouvoir démarrer. Super, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'introduction, Vincent. Bonjour à tous. C'est très heureux de vous voir aussi nombreux. Pour me faire une très rapide présentation, je suis Antoine Magli-Hulot. Je suis le fondateur de l'Hydroquette et Makers. Pour faire très simple, pour présenter Makers aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est une marketplace qui va centraliser des centaines d'automatisations, IA ou non, qui vont permettre d'automatiser toutes les parties business de n'importe quel domaine, à la fois sales, grosses, supports, SEO, SEA, pour justement que les gens puissent gagner du temps au quotidien pour se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Donc voilà pour la petite presse. Est-ce que je peux partager mon écran, Vincent ? Je pense que tu peux y aller. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais sinon, tu peux en envoyer. Génial. Vous allez me dire si vous voyez tout ça. Est-ce que c'est bon ? C'est magnifique. Allez, génial. Tout le monde est OK, là ? Dans le chat, dites-nous. Si vous voyez bien le partage d'Antoine. Eh bien, parfait. All good. C'est tout bon ? Juste un petit truc comme ça, je pourrais vous voir à côté. Je vous mets sur mon autre écran. Hop, juste à côté. Voilà. Comme ça, je pourrais avoir un visuel. Génial. Est-ce que c'est tout bon ? Tout bon, logiquement. Génial. En tout cas, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire le moins de blabla possible. Parce que ce n'est pas forcément ce que j'ai envie d'amener auprès de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Tout l'intérêt, c'est de vous dire. Bon là, ça va finir à 13h30. À 14h30, autour de la pause midi, vous pouvez mettre en place des outils directement dans votre entreprise. OK ? On va vraiment voir de l'actionnable, actionnable, actionnable. On va essayer de découvrir, enfin, on va découvrir 4, 5 outils que peu de personnes encore connaissent, mais qui sont ultra puissants, que nous, on utilise au quotidien. On va voir deux volets. Mon premier volet, aujourd'hui, ça va être en termes d'introduction. Voir comment est-ce qu'on peut implémenter facilement cet outil-là pour à la fois la prospection, pour à la fois, on va dire, automatiser tous les aspects marketing, potentiellement onboarding, mais surtout aussi upsells clients. OK ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de prospection, 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 mais pour les boîtes qui ont déjà une base client, c'est bien plus facile de reconvertir et de faire de l'upsells avec un client que de chercher des nouveaux clients. Et ça, justement, on va voir comment on va pouvoir articuler différents outils, 4, 5 outils pour les brancher de telle manière qu'à la fois, on pourra prospecter avec, mais à la fois, on pourra aussi faire de l'upsells clients. Et dans un deuxième volet, on va vous montrer comment on va pouvoir les brancher dans vos process actuels, avec vos CRM, avec vos outils préférés, pour qu'on puisse créer des machines de guerre facilement implémentables pour automatiser des tâches qui sont à faible valeur et finalement, pour avoir un contact ultra humain. Je vais vous montrer ça juste après, mais vous allez voir, c'est vraiment très puissant. Eh bien, parfait. Voilà. Donc, l'objectif, j'aurais dû le mettre en premier. Comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est vraiment de vous donner des idées avant tout. C'est vraiment pour que vous puissiez prendre un petit peu de recul sur les choses qui sont existantes aujourd'hui, pour que vous puissiez mettre en place des choses sur l'année 2024, voire dès cet après-midi. Mais c'est surtout, en effet, voir comment on va pouvoir générer plus de cash à terme dans l'entreprise. Alors, ces automatisations sont très importantes, je pense en tout cas en termes d'aspect commercial, même marketing. Mais encore une fois, nous, le focus et la mission aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait à générer plus de cash dans l'entreprise. Et donc, pour ça, comme tout à l'heure, je l'ai dit, ces outils-là vont toucher à la fois sur l'acquisition. Donc, comment est-ce que finalement, je multiplie mes points de contact de manière semi-automatisée, pour que les gens pensent que c'est moi-même qui vous ai contacté, alors que c'est tellement bien fait, alors que finalement, c'est juste une stratégie sur une verticale qui a été faite. Derrière, comment est-ce qu'on va pouvoir convertir aussi plus de clients ? Et derrière, comme d'ailleurs, je l'ai dit, faire des ventes additionnelles avec de l'obsèque. Donc, restez bien, vraiment le vendeur de tapis, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura bien sûr des petits cadeaux qu'on fera spécialement pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Vous allez voir, ce ne sera pas des moindres. Donc, voilà. Pour commencer très rapidement dans le sujet, voici les outils qu'on va avoir aujourd'hui. Je ne sais pas si, déjà d'une, il parle à tout le monde, est-ce que certains en connaissent ou pas ? Je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez... Je suis devant le chat. On n'a pas de retour pour l'instant. Maintenant, juste un point par outil. Puis en même temps, il n'y en a que cinq. Donc, certains nous disent Gifty, oui. D'autres, non. Donc, on peut y aller. Ok, ça marche. Grosse machine. La grosse machine, c'est connu. Gifty aussi, à part. Donc, écoute, dis-nous tout et rapidement par outil. Et comme ça, on peut embrayer. Parce qu'il faut quand même se dire, on doit mettre des choses en place dès cet après-midi. Et puis, on doit aller générer du cash avant cette fin d'année. C'est peut-être un très bon moment calendaire pour ça. Donc, on y va. On va voir tout ça. C'est parfait. Donc, alors, ces outils-là ont bien sûr des utilités très précises. Encore une fois, ce ne sont que des indicatifs. C'est-à-dire que sur chaque typologie d'outils, on a bien sûr pas mal de concurrents sur le marché. Mais bon, ça, on verra ça après si vous voulez. En tout cas, c'est vraiment, encore une fois, pour vous donner des idées. Premier outil qu'on va voir, qu'on va développer juste après, ça va être VideoAsk. Ça, c'est incroyable parce que ça va vous permettre de générer des formulaires par vidéo interactive. Ça peut paraître très abstrait comme ça, mais vous allez voir, c'est assez génial. Deuxième outil qui sont français en plus de ça, c'est Manuscrit. Super outil. Ça vous permet d'envoyer des cartes et des lettres manuscrites écrites à la main par une machine. C'est assez génial. Pareil. Derrière, on va avoir MailingVox. Alors, j'ai fait une petite faute. Je viens de voir un instant. MailingVox, pareil, ce sont des Français. Eux vont permettre d'envoyer des messages vocaux directement sur votre téléphone portable sans le faire sonner. Pareil, vous allez voir, en termes d'utilisation, c'est assez dingue. Gifty, un peu sur le système de manuscrits, on va pouvoir non pas envoyer des lettres, mais là, on va envoyer des cadeaux et des goodies. OK ? Donc, ça peut aller de la bouteille de vin à des cookies, à peut-être un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Enfin, on peut imaginer vraiment des choses à l'infini. Et dernier outil, j'ai encore fait une faute de frappe, décidément, la grosse machine. Alors, pourquoi j'ai choisi la grosse machine aujourd'hui ? Parce qu'en fait, ils sont super intéressants. Ils ont une feature, ils ont une fonctionnalité que je n'ai pas encore trouvée ailleurs. C'est d'envoyer des messages vocaux via les messageries LinkedIn. Et ça, concrètement, au vu d'aujourd'hui, le nombre de démarchages qui se fait et de manière, on va dire, ultra similaire, personne ne se démarque, enfin, très peu de personnes ne se démarquent, cette feature-là peut être très intéressante. OK ? Donc, on va voir en détail tous ces outils, comment les prendre en main. Et derrière, une fois qu'on aura vu comment les faire fonctionner de manière semi-automatique, semi-automatisée, c'est-à-dire sur des campagnes one-shot, on va montrer comment on peut les implémenter dans vos funnels internes de votre boîte. Alors, juste une chose, Antoine, donc on est d'accord que ces outils-là, pour éviter de passer pour un branque, c'est mieux d'avoir déjà eu des points de contact avec les gens qu'on va solliciter, même pour se rendre compte et pour valider le fait que les gens qu'on a déjà contactés sont bien les bonnes personnes, potentiellement les bonnes cibles, mais au moins les bonnes personnes. Ça évite de passer pour un branque, ça évite également de se dire encore une automatisation qui a foiré. Et c'est bien aussi de le rappeler parce que, est-ce que tu as déjà entendu, et je pense, le fait de, ah ben j'ai reçu via MailingVox, j'ai reçu quelque chose, mais malheureusement, ça ne me correspondait pas, MailingVox ou un autre, ça ne me correspondait pas, je n'étais pas le bon contact, le message est tombé à l'eau, et donc finalement, ça te dessert plus que ça ne va te servir. Voilà, je voulais juste revenir sur ça parce que c'est ultra important, il y a quand même un travail qui doit être fait d'identification de cibles avant de pouvoir automatiser, et c'est ce qu'Antoine nous a vendu de toute façon, quand il y a déjà eu des points de contact. En effet, ce n'est même pas que c'est important, c'est que c'est indispensable. Si aujourd'hui, vous mettez toute votre énergie à mettre en place un système de points de contact semi-automatisés comme ceux-là, et en amont, vous n'avez pas fait de ciblage, autant dire que c'est comme donner un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert pas grand-chose. Ok ? Donc, alors, ce n'est pas forcément des gens qu'on a déjà contactés au préalable. Encore une fois, je vais vous montrer derrière des use cases dans lesquels on pourrait implémenter tout ça, mais ça, encore une fois, ça peut être des outils qui sont utilisés de manière la plus froide possible. C'est-à-dire, je ne connais absolument pas mon prospect. Alors, bien sûr, j'ai fait un super travail d'identification et de qualification avant avec des outils comme 16 Navigator, Faro, Ubimap, etc., etc. Mais encore une fois, il y a une stat qui avait été faite, je crois, par la grosse machine, Adrien, le CEO. Je crois que si on dépasse les 300 leads, 300 contacts par campagne, on est déjà assez haut en fait en termes de mass market. Il faut même être en dessous ce nombre-là parce que ça veut dire que si on dépasse ce nombre-là, on commence déjà d'une à ne plus être dans le ciblage. Ok. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. On a une question, Antoine. Il y aura un doc à la fin ? Je vous le partagerai si vous voulez. Ok ? C'est génial. Et pour info, il y a les liens de temps. Prosp.ai apparemment où tu peux envoyer du vocal sur LinkedIn ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit dans le chat prost.ai. Ok. Très bien. Super. Pour vous montrer rapidement le petit outil, on peut l'utiliser de plusieurs manières différentes. C'est VideoASC. Pour vous faire un petit rappel, c'est une sorte de formulaire vidéo. D'ailleurs, ça a été fait par Timeform, pour ceux qui connaissent, qui permettent d'interagir avec vos prospects. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Là, par exemple, c'était une campagne qu'on avait faite il y a quelques temps de ça. J'avais les cheveux un peu plus courts et un peu plus bronzés. Bref, en tout cas, vous enregistrez votre vidéo. Ok. Voilà. On ne va pas écouter un entier, ça ne sert à rien. Mais tout l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir y brancher son Calendly directement dedans. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lien. Donc, vous pouvez l'insérer dans vos campagnes email, dans vos campagnes LinkedIn. Et en plus de ça, on va avoir un petit aperçu de la vidéo. Ça, c'est assez génial. Ok. Les sous-titres, ils sont généraux automatiquement ou il y a eu ? Ouais, tout est automatique. Ok. Ils ont une IA qui va pouvoir extirper directement le sous-titre. C'est parfait. voilà, vous choisissez votre date comme un Calendly normal et ça sort un petit peu de l'ordinaire en termes de prospection. Donc, typiquement, un truc qui marche très bien. Hey, salut, plutôt qu'un message ordinaire, je préfère te faire une courte vidéo pour te proposer une collaboration. Tu mets ton truc, tu renvoies un message juste après, qu'en penses-tu ? Du coup, même si c'est automatisé, ça fait ultra naturel. Ok ? Donc, un idée d'usage. Second idée d'usage, on va avoir… Ça va être… En fait, ça ressemble à ça. Vous voyez, vous allez sur Video Ask. Donc, c'était celle-là. On va pouvoir la paramétrer et ce qui est assez intéressant, c'est que là, le message actuel, comme vous l'avez vu, on va pouvoir… Enfin, le format, il va pouvoir être différent d'un email ou même, on va pouvoir aussi ce qu'on appelle l'embed sur un site. Ok ? Donc, typiquement, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je vais revenir sur Build. Je vais aller ici, je vais aller sur Share et vous voyez, ici, on a plusieurs vues différentes. Donc, soit on prend le lien, le simple lien qui est ici et bon, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. soit je peux aussi l'embed directement dans un email. C'est génial parce qu'on va avoir une sorte de GIF qui va être généré. je vais vous montrer… L'embed, c'est de le mettre en fin d'email ou dans le corps du mail ? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous montrer, franchement, c'est super simple. Je le colle, vous allez voir, hop, et ça ressemble à ça. Donc, dans votre campagne email, vous allez directement avoir ça qui s'affiche. Ok ? Et troisième, alors là, on est vraiment, encore une fois, sur de la pure prospection, ok ? Sur du code outreach. Par contre, il y a un super moyen aussi plutôt de faire de la conversion, c'est que vous allez pouvoir intégrer des vidéos directement sur votre site internet pour interagir en live, en semi-automatisé avec votre prospect. Donc, par exemple, je vous ai fait une petite, enfin, c'était sur Makers. Je vous ai fait une petite démo, donc voilà, j'ai juste intégré, encore une fois, la vidéo ici. Ok ? Alors, pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler de manière plus avancée, il y a Make the Grade, ce sont des Rennais tout comme moi. Et si vous allez sur leur site, eux, ils l'ont plutôt bien fait. Voilà. Et vous voyez, vous cliquez ici, vous pouvez directement interagir avec différentes séquences qui vont vous amener vers d'autres vidéos jusqu'à avoir des rendez-vous avec un prospect qualifié. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, je vais aller assez vite sur le tout parce qu'en fait, on n'a qu'une heure et j'ai plein de trucs à vous montrer. Ok ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Mais voilà. Alors, ce qui est super aussi, c'est que ce petit lien-là, on va en venir juste après, on peut l'intégrer aussi sur un QR code. Ok ? Et ça, c'est super important parce qu'on va voir à quoi ça peut nous servir derrière en termes de prospection avec un autre canal d'utilisation. Allez. Second outil, ça, c'est un de mes préférés. On l'utilise énormément, même avec certains de nos clients. Ça va être mailing box. Donc, encore une fois, c'est d'envoyer des messages vocaux, ce qu'on appelle des push vocaux directement sur le téléphone portable. Par exemple, tiens Vincent sans le faire sonner. Toi, tu vas juste recevoir une notif sur son téléphone portable comme si j'avais cherché à t'appeler. Ok ? Donc, en termes de perception, c'est beaucoup moins intrusif que si je voulais moi-même te prospecter. Ok ? Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est somme toute très simple. Vous arrivez sur votre interface ici. Vous allez faire une campagne vocale. Alors, il faut bien sûr recharger des directs répondeurs et non pas des vocaux décrochés. Vous rechargez vos crédits. Ça coûte assez peu cher, franchement, par rapport au taux de transformation. Vous faites vocale. Vous allez prendre le direct répondeur. Ok ? Vous faites suivant. Vous mettez le numéro de téléphone en plus sur lequel vous voulez vous faire rappeler parce que du coup, quand vous allez arriver sur votre téléphone portable, vous voyez message vocal. Vous allez pouvoir voir le numéro de téléphone et finalement, la personne va vous rappeler sur son numéro de téléphone-là. Et on peut le personnaliser ou pas ? On peut le personnaliser à fraison. Ok. Nom et prénom au démarrage du message ? Ah non, 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 du coup, non. Par contre, ça, non. Tu ne peux pas le personnaliser parce que du coup, ça va être un message qui va être fait. Mais encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir des verticales ultra bien faites. Quand j'ai une verticale, ça veut dire un ciblage ultra bien fait. typiquement, on avait fait une campagne qui avait très bien marché il y a quelques mois de ça. Moi, j'ai fait l'INSEC, l'école de commerce et sur ces navigators, j'avais extrait tous les anciens de l'INSEC à Bordeaux qui sont maintenant devenus des directeurs commerciaux. Ok. Ok. Salut, je t'appelle parce que du coup, j'ai vu sur les anciens l'INSEC que tu étais un alumni. Écoute, je voulais absolument te rencontrer. J'ai vu aussi que tu étais un directeur, que tu t'occupais des ventes pour mettre le féminin et le masculin en même temps. Écoute, est-ce que tu peux me rappeler dès que possible ? Il faut vraiment qu'on se rappelle. Avec un peu de réflexion, on n'est pas forcément obligé de dire le nom et le prénom, surtout sur un message vocal. Non. Et puis, en plus de ça, ça fait un peu moins prospection finalement. C'est ça, tout à fait. Donc, on va faire un truc très naturel pour qu'on ait envie de se faire rappeler. Ok ? Donc là, vous faites votre petit record sur votre téléphone portable. vous l'envoyez sur votre ordinateur. Derrière, vous faites suivant. Vous intégrez une liste de numéros de téléphone. Vous en avez préparé une petite. Vous avez juste à la prendre. Vous faites coller. Bim. Et ça part. Ok ? Bon, je ne vais pas le faire parce que du coup, on va éviter. On est d'accord. On est sur quatre clics plus un message pour faire partie directement une campagne au mieux verticalisée. parce que c'est vrai que pas dire le nom et le prénom, bon, en soi, ce n'est pas très grave et puis ça fait moins de prospection. Mais par contre, avoir un script qui est quand même bien fait pour ne pas passer pour un branque. Le script, il est simple. C'est 30 secondes maximum. Moins vous en dites, mieux c'est. Des fois, nous, en termes de prospection, c'est vraiment ultra simple mais efficace. Oui, bonjour monsieur, j'ai cherché à vous joindre. Est-ce que vous pouvez me rappeler s'il vous plaît ? Dès que possible. avec un ton ultra direct comme si c'était grave. Et des fois, on peut faire des campagnes avec des civilités, donc que des hommes ou que des femmes. Comme ça, dans la croche. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame. Voilà, ok, ouais. C'est malin. Donc, il faut vraiment, encore une fois, la base, c'est votre ciblage. Si votre ciblage est dégueulasse, vos résultats le seront aussi. Ouais, c'est assez clair. pas de plus clair. Donc, voilà. Autre use case, alors, ça va être avec la grosse machine. Et pas d'SMS pour mailing box. On est vraiment sur... Si, 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 pardon. Tu peux faire des SMS aussi. MMS, MMS ou pas ? MMS, parce que finalement, c'est juste pour y coller la vidéo que tu aurais potentiellement enregistré. Non, non, mais en fait, c'est pas... Ouais, 2023, on n'est pas dans l'ère du MMS. Non, plus trop, plus trop. Je ne te conseille pas trop. Non, il y a de la question qui arrive, donc du coup, on essaie de poser ça en direct. Mais c'est vrai que, ouais, effectivement, donc SMS, ça fonctionne, MMS, pas trop conseillé, mais vocal, en même temps, c'est mailing box. Clairement... Alors aussi, juste une question, c'est la même chose pour envoyer les vocaux sur autre chose que des numéros de téléphone ? Non, c'est vraiment la sécu sur du 06, attention. Ok. Si vous avez un fixe, ça ne fonctionne pas. Ouais, en plus, il écrit SMS en haut. SMS, SMS, ok. C'est fact même. Ok. Ouais, on en parlera pas aujourd'hui. On s'est dit, c'est vraiment encore. Ouais. Voilà. Alors, un petit tip qui peut fonctionner, que nous, on applique beaucoup, c'est en général, on envoie un message vocal et 5 minutes après, on programme un SMS en disant qu'on vous a envoyé un vocal. Ok. Donc, ok, ça marche. Donc, il y a le vocal plus le SMS de rappel du vocal derrière au cas où il passe à la trappe. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut intégrer les vidéos de l'outil de tout à l'heure ? Alors, oui, en fait, ça reste un lien, tu vois, donc tu peux tout faire, en fait. Ta vidéo, ça reste un lien. Alors, encore une fois, si tu as un iMessage, tu as la possibilité, normalement, je dis bien normalement, de voir la vidéo. Mais, c'est pas un moyen pour moi qui est fait pour ça. Le premier moyen, moi, c'est d'avoir une interaction où la personne écoute ma voix avec beaucoup de dynamisme parce que c'est ça qui compte aussi. Ça va être le dynamisme et la tonalité de votre voix qui va compter et plus, comment est-ce que je m'assure que la personne a bien écouté mon vocal avec le SMS ? C'est vraiment ça, mon but principal. Eh bien, génial. Ok. Pour rester dans le message vocal, mais cette fois-ci, sur LinkedIn, ok, donc pour cette partie-là, c'est non pas les numéros de télé. Alors, je reviens juste un petit peu avant, désolé. En général, moi, je vous conseille pour ça de prendre Casper, qui est super. Vous faites vos listes directement sur 16 Navigators. C'est très puissant. Alors, beaucoup ne savent pas encore cette feature-là, mais sur Casper, vous avez la possibilité de générer et d'extraire vos listes en une seule fois depuis 16 Navigators. Beaucoup le font à la main ils vont sur un compte, ils appuient sur Casper et récupèrent à la main le numéro de téléphone. Mais si vous faites votre recherche depuis 16 Navigators, vous allez pouvoir extraire le nombre de personnes que vous voulez dans la liste. Oui, l'intégralité de la recherche en une fois. Oui, donc nous, c'est ce qu'on fait. Des fois, on a des fichiers, on prend, allez, 5, et après, tu reclines le fichier derrière ? Ah oui, bien sûr, toujours. L'étape de clinage, je pense qu'on pourrait même faire le but d'une seconde vidéo. On utilise beaucoup, nous, Chat GPT à l'intérieur de Google Sheets pour nous aider à la fois à cliner nos fichiers et à la fois à les enrichir. C'est juste dinguissime la puissance du truc. Ok, j'ai une question vu que je viens de te couper et qu'on est sur Mailingbox. Est-ce que tu peux l'intégrer avec la grosse machine ou via un Zapier ou mec ? C'est ce qu'on va voir après. Oui, parfait, on a déjà la réponse en prémisse. Allez, on continue. Ok, let's go. Donc là, on reste sur la même thématique, le message vocal mais via LinkedIn. Ok ? Aujourd'hui, je vous invite à prendre votre petit téléphone et à partir sur LinkedIn et vous avez, quand vous ouvrez votre messagerie, votre messagerie, pardon, vous avez un petit micro que vous pouvez toucher et vous allez pouvoir enregistrer votre vocal et l'envoyer à votre destinataire. Ok ? Ça marche très très bien. Les taux de retour sont assez incroyables et là, pour le coup, on ne va pas le faire à la main encore une fois, on va l'automatiser. Donc, même système encore une fois, vous avez votre liste de ciblage, qui a bien été faite. Vous prenez le temps qu'il faut pour le faire mais franchement, faites-le bien. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir aller sur la grosse machine et en fait, ça va se matérialiser sur le format suivant. Vous avez juste à cliquer sur un des messages ici. Ok ? Donc là, vous pouvez marquer votre message comme vous le souhaitez et vous avez un tout petit bouton qui nous intéresse ici. Vous cliquez dessus. ça va vous proposer de le convertir votre message écrit en message vocal. Et là, vous n'avez plus qu'à record votre message et le mettre dans votre séquence. Ok ? Il n'y a rien de plus simple. Alors, il y a un petit tips qui marche très bien. Alors, il faut avoir la version par contre pro de souvenir parce qu'en fait, il faut qu'on puisse… Alors, c'est une option. C'est vraiment une option. Vous pouvez envoyer votre message comme ça, ça marche très bien aussi. Mais on a remarqué qu'il y avait un texte petit tips et un petit hack qui fonctionnait encore mieux pour qu'on écoute encore plus le message. Vous envoyez un premier message écrit qui va être là juste avec bonjour prénom virgule fin du message. Vous envoyez après un second message. C'est pour ça, en fait, il faut avoir la version pro parce que c'est là où vous pouvez personnaliser vos séquences. Vous envoyez un second message immédiatement après avec le vocal. Et comme ça, ça personnalise le prénom. Franchement, je comprends. Ah putain. Non, franchement, c'est carré. Là, pour le coup, Antoine, c'est du tips magique. Effectivement, quand tu reçois un bonjour machin et se dire écoute, je ne vais pas tabasser comme la plupart des gens un pavé parce que souvent, c'est dans la barre. Je ne vais pas tabasser un pavé, mais je vais t'envoyer le vocal. Je t'ai quand même dit bonjour à l'écrit pour engager la conversation. Et puis derrière, je te balance le vocal plus ou moins personnalisé. Et finalement, ça sonne beaucoup plus vrai tout de suite quand tu nous le dis comme ça, Antoine. Génial. Là, tu fais bonjour ou hey ou bonjour ou ce que tu veux. Et dans le vocal, je fais bon, écoutez, plutôt que vous écrire, ça va être plus simple, on le fait à la voix, c'est plus naturel. Et ça passe comme tu as la passe. Et puis, tu n'as pas besoin de redire le prénom ni le nom parce que tu es déjà pour lui sur son profil ou en tout cas sur ta messagerie et tu lui envoies directement le vocal. C'est magnifique. C'est magnifique. Exactement. Comme tu le dis à l'instant, ce qui évite finalement de personnaliser ton vocal. Exactement. Parce que tu as ton prénom qui va réservoir. Voilà, on est sur du tips hack, appelez-le comme vous voulez, mais c'est très, très, très intelligent et fichu comme ça, Antoine. Écoute, c'est super. Donc, autre, ah, ça, j'adore aussi. Autre tips, alors ça, on utilise quand même pas mal actuellement manuscrit, nos chers collaborateurs français. ça, comme, je pense qu'en fait, il n'y a pas plus le parlant que l'image. Il y a le robot 3D, l'imprimante 3D qui prend dans ses griffes le stylo. Vous allez avoir des degrés d'imperfection sur chaque lettre qui permet de très difficilement identifier que c'est écrit à la chaîne, quoi, entre guillemets. vous pouvez, comme vous le voyez ici, personnaliser le prénom, l'entreprise, etc. Alors, j'ai caché esprit parce que c'est une campagne d'un client. Je ne voulais pas qu'on voit qui c'est. Mais les taux de flash sont juste exceptionnels. OK ? Donc, ça, ça marche très bien. Pareil, sur par exemple de la prospection haut de gamme. Attention, là, je parle bien de prospection haut de gamme parce que ça coûte quand même assez cher. On est sur, en général, 2,50 par envoi. Ouais, effectivement, il faut le coup. En soi, si tu récapitules l'intégralité des coûts versus le temps gagné à écrire un message à la main, 2,50 euros, tout de suite. Et puis, tu l'envoies potentiellement et principalement à tes clients. Et puis, selon, si pareil, ton budget. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui fait, je ne sais plus si c'est uniquement de l'assurance ou leur logo, c'est un ours. C'est un prénom, le nom de la boîte et j'ai reçu ça, en fait, après une visite sur leur site web et j'ai trouvé ça vachement bien fait. C'était Alan pour ne pas les citer. Mais du coup, c'était quand même vachement bien fait et puis, j'ai eu le bonheur aussi de le recevoir à la mano comme ça. Je crois que c'était Scalésia qui m'avait envoyé ça. Je ne sais pas si tu avais reçu ça aussi. Franchement, automatique ou pas, la lettre manuscrite, sincèrement, quand on la reçoit, ça fait toujours plaisir. Déjà, ça peut nous rappeler ce qu'on envoyait si on était petit en vacances ou ça peut aussi nous rappeler pas mal de choses mais sincèrement, ça touche au cœur. Carrément, carrément. Et alors, une chose qui est intéressante aussi à savoir, est-ce que vous m'entendez bien parce que j'ai changé de micro parce que je n'ai plus de batterie ? Normalement, oui, le souci est réparé. Question de réflexe. Tu m'entends bien toi, Vincent, c'est bon là ? Parfait, parfait, parfait. Alors, ce qui peut être intéressant, comme on l'a vu, là encore, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment le degré de ciblage est encore plus haut qu'avant parce que là, encore une fois, on est sur du 250 par envoi. Ça fait très vite monter. OK ? Donc, pour ça, en fait, c'est vraiment prospection haut de gamme, typiquement l'immobilier. Tiens, je viens de voir un bureau qui vient de changer, on leur envoie une petite lettre, il y a un QR code dessus, les gens, ils scannent, ils arrivent sur notre vidéo ask qu'on a faite, hop, ils prennent le rendez-vous dans le cas d'un lit. OK. Donc, du coup, le schéma, on va dire, ou le parcours, on va plutôt appeler ça le parcours, si je ne me trompe pas, Antoine, tu envoies la lettre manuscrite à ton meilleur prospect. Voilà, si tu as pu te créer dans ton pipeline un top 100, parce que ça, c'est ce qu'il faut faire et tous les sales, je les invite à faire ça, un top 100 de prospects. Donc, c'est les prospects ultra-ciblés, ton meilleur prospect, celui avec qui tu as réellement envie de travailler demain. Ce top 100-là, une fois ou deux par an, effectivement, à 2,50 euros, l'envoi, on est sur 250 balles. il y a le QR code au-delà de l'écriture à la main, il y a quand même le QR code qui renvoie sur la vidéo qu'on a vue avec VideoAsk tout à l'heure, celle où tu étais plus jeune ou un site, une landing page, peu importe. En tout cas, ça renvoie vers quelque part et là, on ultra-personnalise et puis même, franchement, sur le parcours, c'est quand même différenciant. tout le monde pourrait penser, tu vois, là, on voit que ça se fait très vite et tout le monde pourrait penser que c'est une usine à gaz à mettre en place mais finalement, non, pas du tout. En vrai, c'est comme vos mailing boxes, franchement, ce qui prend le plus de temps, ça va être la rédaction du copywriting, ça va être la stratégie. La réflexion, Vous choisissez la couleur de l'enveloppe, la couleur, vous mettez la photo que vous voulez au dos de la carte, franchement, allez, grand max, ça vous prendra 20 minutes à lancer votre séquence. Donc, franchement, dès cet après-midi, vous mettez une heure et demie, deux heures à faire vos stratégies, une demi-heure à faire le petit copywriting et encore, 20 minutes, c'est fait et vous avez votre base qui est toute prête, vous pouvez le faire en une demi-journée. bien sûr, ça prend peut-être un peu plus de temps si on ne connaît pas l'outil mais juste pour vous dire, très rapidement, on peut faire un truc très puissant. Outils, encore, plus dans cette vibe-là d'envoyer de l'objet quelque chose de tangible, on a Gifty qui va vous permettre d'envoyer, comme l'on nous indique, des cadeaux et des goodies. OK ? Alors, ça peut, le moins cher, on part sur du 21 euros, donc encore une fois, là, il faut vraiment bien cibler parce que sinon, ça risque de piquer un peu. Mais encore une fois, si vous avez des clients avec des hauts revenus, c'est incroyable. c'est incroyable. Vous envoyez à vos meilleurs clients, vous envoyez, tiens, tu fais une opération marketing, un jeu concours, un upsell, par exemple, tu arrives à la fin d'un contrat, un gros contrat où tu es en SaaS, un mois avant, boum, tu envoies une nette manuscrite avec derrière un petit gifti et derrière une campagne email ou vocale mailing, enfin, mailing vox, excuse-moi, pour être sûr que les gens ont bien reçu leur cadeau. Là, tu es un roi, là. Tu es un roi et puis encore une fois, on ne va pas se mentir, ça coûte très cher d'aller chercher du nouveau client. Sincèrement, il y a un moment, il faut poser les chiffres sur le papier et ça coûte très cher aussi la lifetime value, la LTV sur du SaaS et effectivement, quand le contrat d'un an ne se renouvelle pas, sincèrement, ça fout les boules déjà pour le commercial qui doit recommencer et puis ça peut indiquer pas mal de choses. Mettre toutes les cartes de son côté, donc là, c'est ce que tu nous proposes de faire finalement, c'est de mettre toutes les cartes de son côté pour que les renouvellements se fassent de manière automatique avec de l'ultra personnalisation et puis des cadeaux qui font plaisir pour le coup. Tout à fait, exactement. Tout à fait. Même pour le Roche-Pas, tu fais une opération, aller pour la Saint-Valentin, t'envoies un petit bouquet de roses. Je ne sais pas, tu peux tout imaginer. Voilà, c'est l'imaginaire de chacun. Exactement. Donc là, on va venir maintenant sur la seconde étape du webinar. Donc là, on a parlé et puis surtout, on a vu des idées de comment est-ce que potentiellement on pourrait utiliser à la main, de manière semi-automatisée, ces outils-là. Maintenant, on va voir ensemble comment on peut les brancher grâce à Make, qui est le copain de Zapier, si on peut dire ça comme ça, pour ceux qui connaissent. Et grâce aux API, on va pouvoir les brancher ensemble. Les API, c'est les connexions. Les connexions, les passerelles. Et comme je viens de te couper, c'est vrai qu'on vient de nous dire là dans les messages, Gifty, c'est magique aussi pour les onboarding ou la prospection. Mais c'est vrai que l'idée de l'onboarding pour les services RH, concrètement, à chaque fois que tu onboardes quelqu'un, automatiquement, ça vient lui envoyer une lettre et un cadeau. C'est ça. Effectivement, c'est une bonne idée. Et même, tu as encore une fois, tu as ton petit vidéo ask, tu peux faire plusieurs étapes de onboarding. Ah bah tiens, étape 1, tu as trouvé ça, 2, 3. On peut vraiment avoir quelque chose de magnifique pour devenir automatisé. Et je n'ai jamais vu dans les boîtes. Genre, salut, ça fait une semaine que tu es là, ceci, cela. Salut, ça fait deux semaines. Salut, ça fait déjà un mois qu'on est ensemble, etc. Non, c'est... Mais tu as une valeur ajoutée de dingue avec ça. C'est incroyable. Donc voilà, pour revenir sur ça, alors j'avais quelqu'un qui m'a mis en commentaire tout à l'heure ce que ce truc-là, on l'a posté hier, ça a fait pas mal réagir. Attention, ça c'est un exemple, ok ? Moi, je ne vous conseille jamais de partir sur une machine de guerre comme celle-là si vous partez de zéro. Ça, c'est le meilleur moyen de vous mettre les pieds dans le tapis et de vous dire ah putain, un ami, tant sur la table, tant d'énergie, ça ne marche pas. Ok ? Moi, ce que je vous invite à faire si vous voulez essayer d'automatiser ou de semi-automatiser, c'est d'y aller étape par étape. Tester d'abord les outils les moins chers, les plus faciles à mettre en place et quand vous commencez à bien sentir un peu le système, comprendre comment vous allez pouvoir interagir avec vos clients, vos prospects et surtout comment vous allez pouvoir les aborder, là, commencez à mettre un peu plus avec des outils un peu plus chers. mais c'est comme si en fait, c'était des Legos que vous allez pouvoir implémenter au fur et à mesure. Voilà, petit tips pour ne pas qu'il y ait de déception, on va dire. C'est bien de le signaler, ouais. Ouais, ouais. Donc, ça, alors, pour faire ma petite pub quand même, sur Maker, en fait, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des centaines de branchements qui sont déjà paramétrés entre vos outils préférés. OK ? Avec votre CRM, HubSpot, PyDrive, enfin bref, on a des centaines d'outils. Vous allez pouvoir retrouver vos outils qui sont déjà paramétrés par les meilleurs experts en automatisation de France. On est déjà une dizaine de makers à être dessus. Et ce que vous allez retrouver, c'est de pouvoir retrouver déjà du nouveau template qui sont déjà toutes branchées entre elles et avec des tutos d'explications personnalisées pour qu'elle ait en moins d'une heure l'automatisation soit déjà implémentée chez vous. C'est ultra puissant. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous former, pas besoin de faire appel à un freelance qui va vous coûter entre 1000 et 3000 euros voire plus pour faire une automatisation. Tout est déjà à disposition parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines de freelancers en France qui font leur petit taf chacun de leur côté. Les automatisations dorment chez des clients alors que tout le monde pourrait en profiter. Donc à la fois, on met en avant des freelancers pour apporter la plus-value du travail qu'ils ont effectué ailleurs pour que ça puisse servir à tout le monde. Et donc en fait, sur Makers, maintenant, c'est une marketplace de template make déjà paramétrée avec des tutoriels d'installation pour que justement puissent démocratiser tout ce que je suis en train de vous montrer que vous puissiez directement le télécharger. Ok. Et j'ai une question. N'importe qui peut balancer son template ou il y a quand même une validation de tes équipes ? Non, il y a une grosse validation. C'est bon. C'est rassurant. C'est rassurant. Je vois déjà les loustics. On cherche quand même l'élite. Non, c'est pas... On a une partie gratuite qui va rassembler des templates que nous-mêmes on a choisis. Vous pouvez en télécharger, il y en a plus de 900. Mais vraiment, on a des entretiens avec les makers qui sont indépendants en général pour savoir si déjà d'une, les templates, elles ont le niveau parce que c'est moi-même qui vais les évaluer. Et si on voit que les templates sont au niveau et qu'il y a une vraie plus-value à avancer ensemble et à les mettre en avant, là, du coup, on invite nos makers à réaliser leur tutoriel. Nous, derrière, on a des monteurs pour que ce soit fluide et super sympa. Et derrière, vous avez aussi un support qui vous permettra d'aller plus loin si vous voulez personnaliser, customiser ou configurer votre template. Donc, voilà. À partir de cette, si vous voulez, n'hésitez pas, c'est makers.ai à la fin. Donc, là, justement, on va voir ensemble un petit peu les domaines d'application. Alors, en fait, au début, je vous ai montré ça, on n'était plus sur la partie commerciale, mais ça va tellement plus loin avec l'automatisation. Donc, là, on a support, etc. Mais on peut partir aussi sur la partie administrative, finance et encore. mais bon, on va rester quand même focus là-dessus aujourd'hui. Et là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous partager quelques use cases que nous, on a déjà fait avec Makers et que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Parce qu'on a quand même pas mal de clients maintenant derrière nous, même si on a lancé la plateforme il y a peu de temps. Donc, la première use case, ça va être avec Made Inbox. OK ? On va pouvoir gérer depuis votre CRM. Imaginons que vous êtes un commercial. Là, ça fait deux, trois appels que vous faites à la personne. Elle ne répond pas. OK ? J'appuie juste sur un bouton. Boum ! Le message n'agit pas. Donc, première chose, on peut gérer vraiment depuis la gestion du CRM, on peut envoyer n'importe quel vocal. Deuxièmement, depuis des formulaires. OK ? Depuis Tali, depuis Tailleform, depuis VideoASC même, on récupère l'inscription avec le 06, bien sûr, de la personne. Et si un 06, boum ! On leur envoie un message vocal. Alors typiquement, ça peut être depuis votre site internet. Par exemple, une personne s'inscrit. Là, je ne sais pas, au bout de cinq minutes, on programme un message, vous envoyez le vocal. Ah, bonjour ! Écoute, je suis super... Enfin, je suis ravi de ton inscription. On a bien reçu, etc. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à nous rappeler. Comme ça, on se fera un plaisir de t'accompagner. Et tu sais c'est quoi qui est bon sur ça ? Je vais te le dire. Parce que le nombre de fois où tu as déposé ton 06 et que tu n'as jamais de nouvelles et tu te demandes même pourquoi tu as déposé ton 06 et quel est l'intérêt. Et c'est surtout qu'une fois que tu rappelles les gens avec ce même 06, on te dit est-ce que tu peux me redonner ton 06 ? Voilà. Ah non, c'est abusé. Il y a beaucoup de formulaires comme ça qui manquent de sens et c'est de récupérer de la data pour au cas où demain. Tandis que là, on peut se dire on récupère de la data mais pour maintenant en fait. Pour tout de suite. Pour garder les gens près de soi et pour pouvoir les travailler très gentiment. C'est génial. C'est top. Carrément. Carrément. Et même chose, nous on a fait aussi pour des clients qui font pas mal d'events. On programme, ça je vous parlais, je vous montrerai juste après. On programme, tu t'enregistres sur un Calendly. Ok, je ne sais pas, imaginons que tu fais un event tous les mois ce qui est déjà très bien en physique. Tu fais un Calendly, la personne s'enregistre. Eh bien, le midi même, tu reçois sur ton téléphone le petit message local. Ah super, écoute, on a hâte de te voir cet après-midi, enfin ce soir à l'event, oublie pas, c'est à 17h. Tu donnes l'adresse. Ouais, tu peux y accéder par là, par là. Quand tu arrives sur place, il y a ça à faire. En fait, le truc, c'est que ça peut être un kind reminder de ce qui va se passer ou de ce qui l'attend. Et là, encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est ton imaginaire qui va poser les limites de ce genre d'outils parce que concrètement, tu as laissé ton 06, je te dis n'importe quoi. Tu as le salon des Vignerons qui est une fois par an à Paris. Tu as laissé ton 06, ouais, et tu as dit quel vin tu préférais, quel domaine tu préférais. Ok, ça marche. Tu t'inscris, tu reçois le truc derrière. Ouais, bon, ben voilà, on a vu ton inscription. Ok, on a vu que tu préférais tel truc, c'est aller 40 H, l'autre truc, c'est machin. Et effectivement, ça peut même, au-delà de faire du business, c'est d'asseoir aussi une relation prospect ou même client qui est intéressante là-dessus sur ce que tu es en train de nous dire là aujourd'hui. On a vu, c'est une stat, on a divisé par deux le taux de nos shows. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est pas rien. Et puis lui dire, voilà, si jamais tu as quoi que ce soit, préviens-nous, à tel mail, parce que tu sais les gens, ah, je n'avais pas votre email. Ouais, non, en fait, c'est juste, la vraie raison, c'est que ça me faisait chier de rechercher ton email. Franchement, je n'avais pas l'info sous la main. C'est super chiant votre truc, on ne retrouve pas les infos. Et là, il n'y a plus ce genre de raison. Donc, tu écrèmes un peu les mauvaises raisons et puis le fait de te retrouver dans un no-show, tu vois. Carrément, carrément, carrément. Et on peut aller même plus loin que ça. nous, c'était pour le, juste pour le, parce que je suis un peu bizarre des fois, je passe mon temps à faire des hacks comme ça durant mes temps libres. j'ai réussi à scraper le bon coin et à automatiser l'appui immobilière de pote à moi. Donc, en fait, on extrait les annonces du bon coin sur la location ou de la vente de biens immobilières. T'as le 0,6. Boum, ça part directement en message vocal plus SMS. Il y en a qui ont eu des problèmes avec ce genre de phrases. Ouais, on a arrêté, c'est pour ça. Mais c'est possible. C'est possible. quand t'arrives à te dire que t'as un pouvoir aussi puissant que ça parce que ça reste finalement un pouvoir que ça. Parce que d'automatiser des choses qui sont tellement chiantes à faire, c'est juste, quand t'y arrives, c'est juste génial. En tout cas, on l'a fait pour... Mais ça peut être pour des milliards de trucs. Sincèrement, tu sais, il va y avoir une maintenance dans l'immeuble de bureau, il va y avoir une maintenance, on va vous demander de sortir. Là, tout le monde reçoit un vocal. Hop, hop, dans dix minutes, il faut sortir. Tenez vos PC, finissez. Je crois que Mélenchon a fait ça pour sa campagne. Ils avaient envoyé des messages. Ah ouais ? Même les politiques, pour te dire. En tout cas, voilà, pour finir, ça peut intervenir aussi en plein process. Tu envoies une lettre, un cadeau. Est-ce que t'avais reçu ton cadeau ? Apparemment, c'était Zemmour. Voilà. Pardon, excusez-moi. Il y a des gens en fête. C'est bien. C'est ça le but du live aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas dire n'importe quoi, on est en live et apparemment, des gens nous surveillent et nous remettent sur le droit chemin. Donc, c'était Zemmour, ce n'était pas Mélenchon. Donc, voilà, juste pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble sur Make, parce qu'on utilise nous, principalement Make, Do, Makers. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va connecter directement les outils entre eux et vous, vous n'avez plus qu'à télécharger ça. Tout est déjà paramétré et vous avez en plus le tutoriel vidéo qui va bien avec pour vraiment aller en une demi-heure, une heure, tout soit implémenté chez vous. Donc, typiquement. Tu es en train de me dire, Antoine, que là, la suite d'outils, c'est les choses à faire dans le bon ordre, avec les bons outils et avec un tuto vidéo qui est disponible directement sur ta marketplace, sur Make. Là, tu n'as rien à faire. Ton truc, tu le télécharges comme tel, tout est déjà paramétré et tu as juste à te connecter à tes outils. OK. Tu as souscrit et c'est fini. Et j'ai une question, si jamais je ne trouve pas mon bonheur sur la suite, je peux envoyer un message de dire grosso merdo ce dont j'aurais besoin de faire et soit tu m'orientes vers le bon truc ou soit vers la bonne automatisation avec les outils qui vont bien ou soit quoi. Non, alors on a un bouton si tu ne trouves pas ton bonheur parce que, attention, la plateforme, elle a deux jours. Donc, ça fait quand même huit mois qu'on bosse dessus mais ce qui prend le plus de temps, c'est le tutoriel. OK ? Mais tu connais, on veut tout tout de suite et pour hier. Donc là, pour le coup, agis plus un. Il y a deux choses possibles. Soit, en fait, vous ne trouvez pas votre bonheur encore parce qu'on a qu'une, alors on a plus de 900 templates gratuites, attention, mais on n'a qu'une, que 25 pour l'instant tutos vidéo avec templates. Donc, on a fait la conscience. c'est que vous avez un bouton qui vous permet directement de proposer l'automatisation que vous voulez vous. Comme ça, nous, on l'a fait pour vous. Et après, vous la retrouvez sur Maker. Ou alors, si vous avez téléchargé un template et vous avez besoin de custom, vous pouvez directement chatter avec nous ou alors vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la plateforme. OK. Et les CRM, il y en a une multitude ou il y a juste HubSpot ou Pipedrive ? Alors, pour l'instant, on a juste mis HubSpot et Pipedrive mais tu peux avoir celle-ci, tu peux avoir Zoho, tu peux avoir Salesforce. En fait, tu peux avoir tous ceux qui sont connectés avec Make peut-être ? C'est ça. oui, le mieux, c'est d'avoir bien sûr une intégration qui est déjà native sur Make. Après, on va partir sur du plus custom mais typiquement, on peut faire aussi des calls API, ce qu'on appelle, avec des outils qui ont des API notables mais qui ne sont pas forcément dans Make. Alors après, ça demande plus de devs, forcément, mais on peut le faire. tu vois typiquement, ce qu'on a fait ici avec, avec, qu'est-ce que j'ai fait ici déjà ? Là, c'est, ouais, on fait une requête, ah bah voilà, ça c'est celui-là, en fait, on a fait une requête HTTP, donc c'est ce qu'on appelle un call API avec un outil rapide API qui s'appelle comme ça qui va scraper le bon coin et on va extirper l'info et la ramener directement dans notre flux, tu vois ? Et c'est ce qu'on appelle un HTTP. Bon, moi je ne suis pas casé sur ça, mais en tout cas, on peut le faire. Pour faire un récap, si tu ne trouves pas ta template, tu peux la proposer directement sur un petit formulaire et si tu as acheté ta template et tu te retrouves bloqué sur un truc, tu as directement le support, soit on fait une vidéo avec toi, soit tu as une vidéo. De toute façon, depuis deux jours que c'est lancé, pour l'instant, il y a déjà HubSpot et PyDrive, je ne sais pas à eux deux combien ça représente d'utilisateurs, mais ça doit être un bon paquet et puis de toute façon, ça ne fait que deux jours. Donc forcément, ça peut aller qu'en s'améliorant et qu'en augmentant le nombre de partenaires sur l'outil. C'est ça, mais surtout, n'hésitez pas à faire des demandes parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir en avoir de plus en plus et vraiment, on est super réactifs en une semaine et peut être sur la réforme. Alors, je regarde ma montre, est-ce qu'il y a d'autres choses encore ? Est-ce qu'il y a d'autres slides ? Oui, tu as une telle heure là ? Oui, j'en ai encore allez, je vais aller assez vite. Il y a de la question, principalement le tarif. C'est très simple. En fait, c'est un système de crédit. Tu vas acheter des packs de crédit. Ok ? Et chaque bot coûte 40 crédits. Donc, un crédit, en général, c'est 1 euro. Donc, tu vas te retrouver, voilà. C'est en général 40 euros le bot qui est déjà tout implémenté. C'est quasiment 10 à 20 fois moins cher que si c'était un freelance qui pouvait le faire. Ok, c'est beau. Donc, second outil, c'est avec manuscrit. Je vais aller parler assez vite parce que du coup, ça tourne. Typiquement pareil, tu vois, tu peux le brancher de la manière suivante. Donc, soit pareil avec tes meilleurs clients depuis une touche ou alors ça correspond à un panier moyen qui a été dépassé. Bam, on a un déclencheur qui va envoyer ta lettre. Ok ? On peut faire aussi la chose suivante. Alors, tu vois, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, HubSpot, on met un filtre. Si le montant atteint plus de alors la lettre part. directement. Là, pareil, on l'a fait avec Shopify par exemple pour ceux qui ont des e-commerce. Pareil, si tu as acheté un nombre d'articles égal ou supérieur à avec un montant de alors boum, ça part. Et là, c'est ce qu'on avait fait avec Papers. Pour ceux qui connaissent, Papers, c'est un peu siren.fr. Donc, ça va être l'open data des informations d'entreprises légales françaises. Et donc, tu vas pouvoir y extraire toutes les infos que tu veux. Donc là, pour un client, ce qu'on a fait, c'est qu'eux, ils vendent de l'encart publicitaire et des sites qui créent des sites pour une nouvelle boîte. On a dit, dès qu'il y a une nouvelle boîte qui se crée, c'est parti. Et avec un minimum de capital parce que du coup, sinon, tu touches des pas forcément intéressants. Ouais, je comprends. On a un nerf précis. Ta carte, elle part, ils la reçoivent. Ah, salut, félicitations pour l'ouverture de ta boîte. Écoute, est-ce que tu veux faire sur mon site, etc. Ouais, je l'ai vécu ça. J'ai reçu un stylo à l'ouverture de la boîte. Un stylo avec le nom de la boîte directement. Non, mais voilà. En fait, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des choses qui sont faites que nous, en tant que consommateurs, parce que c'est pas parce que ta boîte que t'es pas consommateur et tu dis, il y a des grosses boîtes, mais parce qu'ils ont les équipes derrière pour mettre ça en place, etc. Alors que tu te rends compte que finalement, en ayant les bons outils et puis les bons enchaînements, tu peux faire ça avec, alors pas trois fois rien, bien sûr, parce que tout coûte, mais c'est pas plus compliqué que faire un bon profit de LinkedIn, par exemple. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Donc, donc, par contre, pour Gifty et la grosse machine, on va en train d'en construire actuellement. Ça va être vraiment assez incroyable, sachant qu'on va aussi intégrer Casper, que tu connais très bien, Vincent. Moi, qu'on va aussi pouvoir intégrer dans des process pour enrichir en cascade depuis votre CRM. Il n'aura plus besoin de passer par ces navigateurs. Ça va être un temps gagné de dingue parce que Casper, pour information, ils ont ouvert leur API il y a moins de trois mois. un peu plus de trois mois, excusez-moi. Donc, il n'y a rien aujourd'hui qui est sur le marché qui permet de l'avoir, en fait. Donc, ça va être une exclue chez Maker. Donc, voilà. Alors, juste un petit, alors, s'il y a des commerciaux ici, je pense que ces trois bots, là, parce que oui, il y en a un, deux, parce que c'est les mêmes ceux-là, et trois. j'en parlais l'autre fois à Vincent qui peuvent être assez incroyables. Juste, parenthèse très rapide, aujourd'hui, le, 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 vraiment, le souci d'un commercial, je suis aussi à la base, c'est de trouver des bons numéros de téléphone, du 06 ou de la ligne directe. On a réussi à faire un hack qui vous permet d'avoir des numéros de téléphone de ligne directe presque gratuitement. Mais vraiment du bon numéro de téléphone, c'est vraiment de la ligne directe. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aspirer, alors, pousser les gens, déjà d'une, à répondre à nos campagnes email, parce qu'on va passer par des campagnes email, par exemple, avec l'Aimlist, pas encore fait avec la grosse machine. On a trois étapes. Notre but, encore une fois, c'est d'avoir le plus de réponses possible pour qu'on puisse retrouver les numéros de téléphone dans les signatures, pour qu'un bot puisse les aspirer, le remonter dans ton CRM tous les matins pour que tu puisses avoir ta liste de numéros de téléphone à appeler. Ce qu'on va faire ici pour booster le nombre de réponses, on a un bot qui va, quand tu as, bien sûr, extrait tes emails, on va envoyer en masse des invitations dans ton agenda OK ? Donc, tu vas recevoir le créneau dans ton agenda sans que tu l'aies forcément accepté. Tu vas bien sûr recevoir une demande d'acceptation, mais tu vois quand même le truc qui arrive dans ton agenda, tu dis, c'est quoi ce truc-là ? Derrière, tu as Google Meet qui t'envoie une demande de validation. Derrière, ça t'envoie automatiquement dans une campagne LameList que tu auras programmée au préalable du style « Ah, écoutez, je me suis permis de vous inviter la semaine prochaine pour un rendez-vous avec vous, écoutez, par contre, vous pouvez bien entendu le déplacer à tout moment ou bref, le but, c'est d'avoir une réponse. On s'en fiche d'avoir un rendez-vous pour l'instant, c'est d'avoir une réponse pour avoir un numéro de téléphone dans la signature. Le second arrive ici, on le plug directement soit sur Gmail soit sur Hotmail, il va extraire le numéro de téléphone et la Outlook pardon, excuse-moi au Gmail pour monter dans PyDrive ou soit ce que tu veux pour avoir ta liste. Et derrière, comme tu as plein de gens qui ne vont pas forcément être d'accord ou qui ne vont pas vouloir aller plus loin dans l'échange, on a le dernier robot que tu plug à ta boîte mail qui va directement répondre automatiquement avec le ton adapté pour les gens qui ne sont pas intéressés et qui va l'archiver. Donc, tu te retrouves à la fois avec des numéros de téléphone qui sont mis à jour tous les jours et derrière, les personnes qui ne sont pas intéressées elles sont répondues, on leur répond automatiquement. Donc, en termes de gain de temps, c'est juste pour un commercial assez dingue. avec des numéros qui sont mis à jour qui sont mis à jour et qui sont mis à jour qui sont mis à jour et qui sont mis à jour